Bonjour! Je m'appelle Hélène et je me promène. Cette semaine, je vous emmène à la découverte des trésors du Vatican. Maintenant, on est à Rome, en Italie, mais le Vatican, c'est juste là, de l'autre côté des Arches. Donc, si je marche sous l'Arche, je traverse la frontière entre l'Italie et le Vatican. On y va! Et maintenant, je suis au Vatican et on voit le mur. Ça, c'est le mur du Vatican. C'est beau! Et là, il y a la basilique Saint-Pierre. On s'en va voir la basilique. On est sur la place Saint-Pierre, au Vatican, à Rome, en Italie, le pays dans une ville. Oh! On entend les cloches sonnées. C'est super! Ça, c'est les cloches de Saint-Pierre-de-Rome. Il est quelle heure? Il est 5h! Il est 5h! Sur la magnifique place Saint-Pierre, on trouve la basilique Saint-Pierre, la plus grande église catholique au monde. La file d'attente pour entrer dans la basilique est assez longue. Heureusement, grâce à la magie du montage, on entre tout de suite. On est dans la basilique Saint-Pierre et c'est excessivement beau. Ça, c'est l'hôtel derrière, tout doré. C'est comme un soleil. Et il y a des sculptures et des tableaux partout. Et c'est comme un autre musée. Et c'est vraiment gigantesque. C'est énorme. Les plafonds sont super hauts. C'est ça. Je peux rien dire. C'est pas juste la basilique qui est magnifique. Le Vatican au complet est un immense musée. On y trouve 20 000 œuvres d'art accumulées par les papes au fil des siècles. Je vous recommande de réserver votre billet d'avance pour les musées, parce que sinon, vous allez attendre des heures. Mais en tout cas, ça vaut la peine. Chaque pièce exposée est un trésor inestimable de l'humanité. C'est à couper le souffle. En plus des chefs-d'œuvre de la Renaissance, les musées présentent aussi des œuvres de l'Antiquité, ainsi que des créations plus récentes. On y trouve même des œuvres étrusques. Les étrusques, c'est une mystérieuse civilisation de la péninsule italienne qui remonte à la fin de l'âge de bronze. Et tout ça dans un décor absolument fabuleux. Même les plafonds sont des œuvres d'art. Admirez-moi celui de la Galerie des cartes géographiques. C'est magnifique! Le Vatican, c'est un état minuscule, 0,44 km². C'est le plus petit état au monde, mais comme vous pouvez voir, c'est peut-être aussi le plus beau. Si vous avez la chance, je vous recommande fortement d'aller y faire un tour. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. La semaine prochaine, je vous présente un autre genre de trésors italien, les marchés. Donc, la basilique Saint-Pierre, c'est vraiment gros. La première chose que j'ai eu envie de dire, c'est «c'est gros en sacrament ». Ça veut dire «c'est vraiment très gros ». Vous avez aimé ma vidéo? Cliquez sur «j'aime » et abonnez-vous! Vous pouvez aussi aller sur www.helensepromène.com pour voir plus de matériel pour apprendre le français. Il y a la transcription, la traduction anglaise, une version audio lente et même un petit quiz. À bientôt!